Ma serret yoma résumé du daf chet. La Gemara commence par la mahloket qu'on a vu dans le daf précédent entre Rabiouda et Rabi Shimon à propos du titre. Est-ce que le titre, pardon, les corbonotes, il rend cachère les corbonotes qui ont été faits betouma, même quand il n'est pas sur le front du Kohen ou uniquement quand il est sur son front. La Gemara ramène à dessus toutes les drachotes et comment chacun explique les psukim à sa manière. Ensuite, la Gemara ramène une mahloket, une mahloket, une triple mahloket en fait. À propos du Kohen, le Kohen qui s'isole pendant sept jours avant de brûler la vache ou avant de faire la vada de Kippour, selon Rabi Meir, pendant tous ces sept jours-là, il faut le purifier en aspergeant de la vache rousse sur lui, de la cendre de la vache rousse. Donc tous les sept jours, il faut asperger pour qu'enfin, il sera à la fin des sept jours pur. Alors que selon la Torah, quelqu'un qui a rencontré un mort, qui s'est rendu tamé pour un mort, il faut asperger sur lui le troisième et le septième jour et ensuite il est tort. Mais là, Rabi Meir, il dit tous les sept jours, dans le doute, on ne sait pas si c'est le troisième, si c'est le septième, il faut asperger sur lui. Selon Rabi aussi, on n'asperge que le troisième et le septième jour. Selon Rabi Khanienas, le Kohen qui brûle la vache tous les sept jours, le Kohen de Kippour que le troisième et le septième jour. La Gemara fait toute une recherche à savoir quel est le fond de leur Mahloquette. Au début, la Gemara voulait dire que leur Mahloquette, elle a savoir est-ce que la Touma a été repoussée, Betibour, ou elle a été autorisée a priori. La Gemara repousse cette explication finalement. La Gemara explique la Mahloquette de la manière suivante. Tout le monde est bien d'accord que la Touma n'a été que repoussée, Betibour, et qu'on préfère a priori le faire, faire le Korban, Tibour le faire, Betara. Donc on doit purifier le Kohen en aspergeant de la vache rousse dans le doute où il est peut-être amené pour un mort pendant les jours où il est isolé. La question est-ce qu'il faut le faire tous les sept jours ou uniquement le troisième et septième jour. Elle dépend en réalité d'une autre introduction qu'il faut savoir. Il y a une Mahloquette à Naïm à savoir est-ce que la Tvila, quelqu'un qui doit se tremper au mikveh, il a la mitzvah de le faire dès que possible ou non, il peut le repousser, le retarder, le reporter à le mikveh quelques jours plus tard. Tout le monde ici est d'accord, comme le Mandé Amar, comme le Tana qui dit que la Tvila, le mikveh, doit se faire le jour même. La discussion entre elles est à savoir est-ce qu'on compare la Hazaha, donc la purification avec la vache rousse, est-ce qu'elle est comparée à un mikveh ou pas ? Si oui, alors il faudrait asperger dès que possible. Or, on ne sait pas quand est-ce qu'il a rencontré un mort, donc il faut le faire tous les jours dans le doute. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le troisième. Peut-être que le deuxième jour des sept où le Kohen est isolé, c'est lui le troisième. Peut-être que le troisième jour, c'est lui le troisième jour. Comme la Torah dit, le troisième jour après la rencontre du mort, il faut asperger sur lui. Donc dans le doute, il faut faire le premier, le deuxième, le troisième, etc. Ça, c'est si on compare la mitzvah de Hazaha, d'asperger de la vache rousse à la mitzvah du mikveh, en disant que de même que le mikveh doit se faire dès que possible, de la même manière, la Hazaha doit se faire dès que possible. Dans ce cas-là, dans le doute, il faut la faire tous les jours. Par contre, celui qui dit que non, il suffit de faire troisième et septième jour, il pense qu'on ne compare pas le mikveh à la Hazaha. Le mikveh, effectivement, doit se faire à temps, mais, c'est comme ça que Rabioti pense, c'est la raison pour laquelle Rabioti dit, celui qui a d'ailleurs le nom d'Hachem écrit sur sa main, il devra se tremper au mikveh sans même chercher un gant, sans même chercher quelque chose pour cacher le nom d'Hachem pour ne pas qu'il s'efface, de manière à ce qu'il ne perde pas la première occasion de se tremper au mikveh. Il ne perde pas le jour même, et en cherchant, finalement, il va perdre du temps. Donc selon Rabioti, non, il se trempe tel quel, pourvu de ne pas frotter le nom. Mais on ne retarde pas un mikveh. Et malgré tout, Rabioti dit ici, en ce qui concerne l'Haza, il suffira de faire troisième et septième jour, parce qu'on ne compare pas l'Haza au mikveh. Le mikveh, il faut le faire à la première occasion, plutôt le premier jour, le jour même, tandis que l'Haza de la vache rousse peut se faire, peut se faire quand on asperge sur le Kohen, dans le doute que peut-être qu'il est amené d'un mort, on asperge sur lui pour le purifier. Ici, on n'a pas de mitzvah de se précipiter, on peut faire troisième et septième jour, de manière à le purifier, pour qu'ensuite, il aille faire sa vache, ou bien qu'il aille préparer une nouvelle vache rousse. Et la Guimara a demandé, qu'est-ce que pense Rabi Khaninas Ganoak HaKohanim, qui distingue entre le Kohen de Kippour et le Kohen de la vache ? Répondre la Guimara, Rabi Khaninas, ce qu'il pense, c'est qu'en principe, il suffit du troisième et septième jour, parce qu'on ne compare pas l'Haza à la Tvila. La Tvila doit se faire le jour même, l'Haza non. Mais cependant, ce qui concerne la vache rousse, on fait des khumrods spéciales de purifier au maximum le Kohen, et c'est pour ça qu'on lui fait tous les sept jours l'Haza de la vache rousse. La Guimara ensuite remet une vraie état qui dit qu'il n'y a de différence entre le Kohen de la vache et le Kohen de Kippour. Pendant les jours, ils sont isolés. La seule différence qu'il y a entre eux, c'est que le Kohen de Kippour, lui, il est isolé pour se rentrer dans un esprit de Kippour, dans un esprit de Kudusha, pour qu'il puisse rentrer ensuite au Kodash à Kodashim. Les Kohenim ne s'empêchent pas de le toucher. Tandis que le Kohen, ce qui se prépare à brouiller la vache rousse, lui, c'est une question de pureté. Il est isolé pour ne pas toucher, donc finalement, les Kohenim ne le touchent pas. Cette Braitha-là qui dit que c'est ça la seule différence entre le Kohen de Kippour et le Kohen de la vache, ne tient pas comme Rabbi Haninaf Gana Kohenim, qui a fait encore une différence entre eux en ce qui concerne l'Haza, si elle est faite tous les jours, ou uniquement le troisième et le septième jour. La Guimara encore s'attarde un peu sur un problème un peu de technique, disons, de côté. Comment ça se fait qu'il faut asperger tous les sept jours ? Je comprends premier, deuxième, troisième, on est dans le doute, c'est peut-être le troisième. Cinquième, sixième, septième, c'est peut-être le septième jour. Mais le quatrième jour ne peut être ni le troisième, depuis la rencontre avec le mort, parce qu'il est déjà isolé depuis quatre jours, ni le septième, parce que le septième n'est compté septième, que si on l'a aspergé le troisième. Or, le troisième, il n'était pas encore isolé, on n'a pas encore aspergé sur lui, si on veut considérer ce quatrième de ces sept jours-là comme le septième. Autrement dit, si tu dis que le quatrième jour, il est isolé pendant sept jours, tu dis le premier, deuxième, troisième, c'est peut-être le troisième, on asperge. Le quatrième jour, tu dis que c'est peut-être le septième. Ce n'est pas possible. Parce que si le quatrième jour, c'est le septième jour depuis la rencontre avec le mort, il se trouve que le troisième jour depuis la rencontre avec l'Atouma était la veille des sept jours. Or, à ce moment-là, on n'a pas aspergé sur lui. Donc, comment tu peux, à quoi ça sert d'asperger le quatrième jour ? La Gemara dit, effectivement, on n'asperge pas le quatrième jour, de même que pendant Shabbat, il interdit d'asperger sur lui. C'est pour ça que conclut la Gemara. En ce qui concerne Kippour, quand tombe Kippour, on compte sept jours avant, le Kohen sort de chez lui et on asperge tous les jours à l'exception du quatrième et de Shabbat. En ce qui concerne le Kohen de la vache, lui, on va faire exprès que le quatrième jour tombe Shabbat de manière à asperger sur lui trois jours avant et trois jours après sans perdre deux jours de Hazaha, de la vache. Magma, ensuite, rentre dans l'histoire du nom de la pièce dans laquelle se trouvait le Kohen Gadol avant Kippour. On a vu dans la mission, elle s'appelait l'Ishkat Paredrin. Paredrin, c'est les policiers ou ce sont des gens qui ont un certain poste du gouvernement qui, toutes les années, on les échange. Il y a de nouveaux qui viennent. La Gemara a dit qu'on appelait cette pièce-là Paredrin alors qu'en premier temps, on l'appelait Balvati. Balvati, c'est les princes, les hommes importants. Donc, tant que les Kohenim Gdolim étaient sadikim et qu'ils vivaient longtemps, on appelait cette pièce-là Balvati, la pièce des grands. Dès que Shimona sadik est décédée et que les Kohenim Gdolim achetaient avec de l'argent le poste de Keunak de là sans être à la hauteur, ils mouraient toutes les années. Chaque année, venait un nouveau Kohen Gadol qui achetait ce poste-là de Kohen Gadol avec de l'argent. Ils construisaient à nouveau la pièce. Ils détruisaient celle d'avant et ils faisaient une plus belle pour qu'elle s'appelle sur son nom. Donc, dorénavant, on appelait ça la pièce des Lishkat Paredrin, la pièce des policiers, de ces gens-là qui, chaque année, ils s'échangent. La Gmaraharman, encore une Mishnah. En ce qui concerne les boulangers, les boulangers, les khachamim ne les ont obligés de faire dans le doute quand ils ont acheté d'un maharès de la récolte. D'un maharès, on ne sait pas s'il a fait les prélèvements ou pas. Ils ne doivent faire que les prélèvements de Turumat, Maaser et Khala. On va laisser ça pour le DAF suivant. M'Badrat Hashem. Merci.